Le président de la République est rentré dans le Koufou, où nous avons procédé à l'étape de Lalo, de Toviklin et de Kulé-Kamé. Alors, les populations de ces localités ont entendu le président de la République, parce que de Parakou, de Savé, de Tchaoulou, de Kérou, le président a parlé au peuple béninois et les populations de Kulé-Kamé, de Toviklin, de Lalo ont entendu. Ce que le président de la République a présenté comme bilan, les béninois sont aujourd'hui édifiés sur les réalisations de la mise en oeuvre du programme d'action du gouvernement sur les acquis. Ce qui a permis au président de la République de ne plus avoir à revenir sur ce que j'appelle un catalogue de ce que nous avons déjà comme succès, mais une ébauche de ce qui a été entrepris et à l'actif de ce mandat et qui va sortir de terre dans les années à venir. Le bilan, le point sur l'état de la nation, c'est également un bilan méthodologique. Le président de la République est allé un peu plus en profondeur sur les recettes qui ont permis à notre pays d'engranger autant de résultats. Et ces recettes, bien évidemment, qui résultent de la collecte de nos impôts, qui ont été optimisés, mais résultent également d'une bonne gestion et de la lutte contre la corruption qui se poursuit. C'est là que le président de la République a expliqué aux Béninois les raisons pour lesquelles il y a un peu plus de rigueur dans la collecte des impôts, les raisons pour lesquelles il fallait serrer la ceinture et mettre un terme à la pagaille. Il n'a pas été question pour le président de la République de demander des sacrifices ou des concessions au-dessus de nos forces. Il a été question pour le président de la République, qui gagne à s'exprimer davantage, à arrêter la gabégie, la corruption, et que les Béninois se contentent de ce qui leur est dû et qui leur est régulièrement versé par l'État pour les fonctionnaires, par les entreprises qui prospèrent pour les salariés et par les clients, les consommateurs, pour les professions libérales, les entrepreneurs. Les Béninois adhèrent davantage à la gouvernance du président de la République et que cette tournée qui démontre son intérêt, sa pertinence, n'a pas démontré que le président de la République est dans un test de popularité ni dans un sondage d'opinion, mais en train de rendre compte de ce qu'il a fait à la tête de notre pays, ce qui est perçu et apprécié par les populations qui, ma foi, ne rêvent pas d'une rivalité. Merci.